Générique ... Bonjour à tous, vous regardez Météo la Carpe, nous sommes en direct pour cette nouvelle édition. Bonjour à tous, bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Le temps du jour en ce lundi 7 juin, les orages qui vont éclater encore sur les régions de l'Est localement. Ailleurs, le soleil s'installe avec de très belles éclaircies. Et nous commençons cette émission avec un grand bol d'air dans un cadre authentique. Oui, ce cadre unique et magique, c'est la bête somme, dont l'air iodé donne obligatoirement envie de déguster de bonnes moules frites. Et pour rendre hommage à sa région, eh bien Guillaume, notre chef du jour, les assaisonne d'une crème au maroilles. Marjorie Lequet vous laissez sur un plateau. Aujourd'hui, c'est moules au maroilles et c'est frites fraîches. Bon appétit. Hum, t'as l'air délicieux. Quelle bonne odeur. On est sur une moule de bouchon au début de saison. Je m'enlèche les doigts. On est sur un produit typique à la baie de somme. Un grand bol d'air iodé, un décor à couper le souffle, des moules frites sauce maroilles. Voilà le menu de Guillaume, notre chef du jour. Et pour nous régaler avec ses saveurs incontournables des vacances et du nord, direction le Crotoy en baie de somme. Ici, les moules de bouchon sont une histoire de famille. Car si Guillaume les cuisine à toutes les sauces, c'est son oncle, Franck, qui les élève à quelques kilomètres. Nous, on en mange tous les semaines déjà pour les goûter, pour voir comment elles sont en taux de chair. Et les enfants en raffolent. Les enfants, c'est même les enfants qui réclament pourquoi on ne mangerait pas des moules. Parce que bon, on a toujours envie d'en manger. Allez, c'est parti, direction la cuisine. Mais pas n'importe laquelle, celle d'un des établissements emblématiques du Crotoy, ville qui a vu grandir notre chef. On va préparer la crème de maroilles, pour ça va nous falloir une petite casserole. Le maroilles, c'est un fromage typique au nord, qui est assez relevé. On va dire plus à l'odeur qu'au goût, en fait, on s'aperçoit que c'est assez fin. Alors pour cette sauce, on va prendre du vin blanc. Il va nous falloir une échalote, que nous allons couper en deux, et émincer finement. On met les échalotes dans notre casserole, et à feu moyen, on va venir confire les échalotes, légèrement. Pendant ce temps, notre chef de 31 printemps découpe le maroilles, le roi des fromages du nord. Avant de l'incorporer, et le laisser fondre tranquillement. Il ne faut pas avoir peur, le maroilles, c'est vraiment top. C'est vrai, c'est un bon fromage. Ça va vachement relever le goût de la moule. Il y a toujours le côté iodé, mais... C'est un bon mélange. Le chef verse ensuite de la crème. Là, on est sur une crème liquide 12%, pour rajouter un petit côté détox à la recette. On mélange pendant 2-3 minutes, le temps de bien tout chauffer, et on n'aura plus qu'à mixer. On va mettre de côté la crème de maroilles, et on va passer à la cuisson des moules. Pour les moules de bouchot, direction Quint. Le chef accompagné de son fils Auguste retrouve Franck, son oncle mythiliculteur, depuis 28 ans. Ah ben, venir ici, c'est magique, ça donne des frissons, et puis ça permet de se retrouver en famille. À presque 50 ans, au gré des marées, Franck vient cueillir chaque jour les moules de bouchot, qu'il élève avec passion. Le pieu, c'est le bouchot, c'est une moule élevée sur le pieu bouchot, donc l'appellation moule de bouchot. Ce mode spécifique d'élevage, c'est au voyageur irlandais Patrick Walton qu'on le doit. En 1235, naufragé dans la baie de l'Aiguillon sur la côte vendéenne, il s'aperçoit que les piquets qu'il avait plantés pour chasser des oiseaux se recouvrent naturellement de moules. Il baptise alors son invention boute, shout, bout de bois, qui deviendra en français bouchot. Pour avoir après une bonne production de moules de bouchot, il fait du vent, de la pluie, pour qu'il y ait un bon brinçage de nourriture pour apporter du plancton. Il ne faut pas toujours une mer d'huile, pour faire une pâte, pour faire un gâteau, il faut malaxer, pour que la moule se développe, c'est pareil. Pour Franck, la saison de la cueillette débutée en mars durera tout l'été pour s'achever en octobre. Quand on recommence la saison, on a hâte de les regoûter pour savoir comment elles sont. Cette année, elles étaient vraiment bonnes au début, quand on a recommencé, oui. Le tiers était bon et t'as du caractère, oui. Comme les gens du coin. C'est une fierté, c'est vrai qu'on est content de voir notre produit sur les tables, les brasseries de la baie de sable. Pour 14 producteurs sur 3 000 tonnes de moules, ils ont passé sur la côte pour combler tout le monde. Pour l'épauler, Franck peut compter sur sa fille Julia. Encore lycéenne, elle n'aura pour autant jamais une occasion de venir l'aider sur le parc. C'est vrai qu'il n'y a pas plus beau, c'est vraiment magnifique. Avec la mer, forcément selon les conditions climatiques, c'est plus agréable ou pas. Mais bon, même la pluie, on est toujours heureux de venir ici. C'est pas ce qui nous empêche d'être heureux quand on est là. Malgré ses 20 ans, et même si elle ne se destine pas à marcher dans les bottes de son père, Julia a déjà un oeil expert. Pour choisir nos piquets, déjà, il faut avoir l'oeil, il faut regarder. On voit qu'elle n'est pas ouverte avant d'être cueillie. Donc elle est encore fermée pour la cuisson. Tout ça, ça rassure toujours le client. Retour en cuisine. Guillaume fait fondre du beurre dans un cackelon et ajoute des échalotes ciselées. Une fois les échalotes bien suées, on vient y mettre les moules. Bien sûr, les moules rincées avant. Le chef verse ensuite du vin blanc, du persil et du céleri branché mincé. Pour que vous mélangez bien, le persil et le céleri, ça va venir apporter un goût en plus, ça va venir relever la moule. Il fait cuire à couvert 4 minutes, puis incorpore la sauce au maroilles. Et laisse mijoter le tout encore 2 minutes, afin que les moules s'imprègnent du fromage. Le chef accompagne ses moules avec des frites. C'est prêt, il n'y a plus qu'à déguster. C'est vrai, c'est une odeur assez forte, mais à la dégustation, on va y prendre du plaisir. Des images qui sentent les vacances. Merci Guillaume pour ces moules frites 100% picardes, dont la recette est évidemment retrouvée sur notre site internet. Et changement total de décor. Nous traversons maintenant la France pour partir en Savoie à la rencontre de Jean-Loup. Jean-Loup est coutelier. Il crée des couteaux pour de grands chefs et parle de son métier avec un enthousiasme rare. Affutage, rémoulage, séchage du bois en fonction des saisons. Petit cours de coutellerie avec Irène Fourmont, s'il vous plaît. Autour du couteau, partout dans tous les pays, il y a beaucoup de traditions, beaucoup de superstitions. Ce n'est pas seulement un outil de travail, c'est un objet de passion. Vraiment, c'est un objet pas comme les autres. Jean-Loup est le tout dernier coutelier affûteur de Savoie. Il conçoit et redonne vie au couteau des plus grands chefs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La plus grosse cave que je me suis prise, c'est avec Christophe Muller, le chef exécutif de chez Boucus, qui n'a même pas voulu regarder mes couteaux la première fois. Et il m'a dit, je les regarderai quand tu les auras bien présentés. Ça m'a un peu secoué, mais c'était une excellente leçon. Mais depuis, il a pris du galon et il a rendez-vous aujourd'hui avec Mickaël, chef doublement étoilé. Bonjour Mickaël, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bien, je t'ai amené un petit présent. Le nouveau mandrin, ça peut être à la fois un couteau de table, un couteau de chasse et un petit éminceur. Et dans son restaurant, le couteau de Jean-Loup fait même partie intégrante du menu présenté au client. L'idée que l'on a de la table que l'on propose, c'est de toujours avoir un lien avec le territoire. De faire comprendre à chacun de nos clients que ce territoire, il est façonné par les hommes. Et les hommes qui le composent, c'est de l'artisanat, des producteurs, des pêcheurs, des éleveurs. Et on tâche de garder un lien avec tout ça en permanence. Si on lui serre un plat avec un mauvais couteau et qu'il écrase le produit plutôt que de le trancher, il ne va pas manger le plat de la même façon. Pour entier, je te laisse récupérer celui-là. Ah ben je vois qu'il a travaillé. Il est fabuleux aussi mais bon. Je vois qu'il a travaillé et ça, ça me fait plaisir. Je vais te le remettre à neuf et je te le rapporte. Formidable. Jean-Loup est installé depuis 15 ans dans la petite commune de Saint-Génique-sur-Guillet à 400 mètres d'altitude. Derrière vous, quand le temps est plus dégagé, on a une magnifique vue sur la chartreuse qui était encore enneigée ces jours-ci. Le cadre est particulièrement bucolique et sympathique et on s'y sent bien tout simplement. Quand il s'agit d'un éminceur, je vérifie d'abord si le couteau est bien rectiligne. Parce que quand le cuisinier va émincer ses carottes ou ses oignons, il ne faut pas qu'il y ait de jour qui est dessous. Pour entretenir correctement un couteau, la première chose à ne surtout pas faire, c'est le mettre au lave-vaisselle. Ça va vous dégrader le manche. Ensuite, ça va vous modifier le traitement de surface de la lame. Ça, ce n'est pas bien grave, mais ça va surtout modifier son traitement thermique. En clair, ça va vous le ramollir. Et surtout, il y a l'entretien de tous les jours. Et l'entretien de tous les jours, c'est passer un coup de fusil régulièrement. Un ou deux aller-retours, comme ça. Ça vous redresse le fil et ça vous redonne un tranchant parfait. Notre artisan a fait ses armes à Thiers, la capitale historique de la coutellerie depuis 600 ans. A l'époque, les artisans aiguisaient les lames à la meule. Aujourd'hui, ils s'attachent principalement à refaire les moutures des couteaux. On appelle ça le rémoulage. Cet outil est mon outil de travail principal, ça s'appelle un bastant. Je travaille à ma levée. C'est comme tous les travaux de métallurgie, c'est avec la couleur des étincelles et l'orientation des étincelles que je sais sur quel angle je suis. Et moi, les étincelles qui m'intéressent, c'est les étincelles les plus brillantes qui descendent. C'est celles qui me disent que je suis sur le fil. Mais un couteau, c'est aussi un manche. Notre coutelier accorde un soin tout particulier au choix des bois pour ses propres créations. Ceux-ci doivent s'accorder parfaitement aux couleurs des plus grandes tables. Pour faire un couteau, en général, il faut un bois déjà très stable, qui ne bouge pas avec l'humidité, donc qu'il soit très sec, si possible qu'il soit très dense. Par exemple, ça, c'est un morceau de buis qui a à peu près 200 ans. Alors là, j'ai de l'ébène du Gabon, mais j'ai parfois de l'ébène du Mozambique. Le bois qui a le plus de succès actuellement, c'est du bois de foudre de chartreuse. Alors le foudre, c'est un toulon de 10 000 litres de liqueur de chartreuse qui est fabriqué à côté. Depuis quelque temps, 3 couteaux sur 5 que je vends seront en chartreuse et non pas dans les autres bois. C'est peut-être pas le plus joli des bois, mais c'est celui qui a une histoire. Et vous allez voir maintenant que les chefs ne sont pas les seuls clients de Jean-Loup. Voici Achraf. Il exerce un métier plutôt rare, datant du Moyen-Âge. Tu viens chercher TH ? Ouais, je te ramène un peu de boulot en plus. Il est charpentier à l'ancienne. Alors voilà ta hache. J'ai mis combien de temps cette fois ? Le temps qu'il faut. Alors ça, c'est une doloire. C'est une hache pour écarir des poutres. D'habitude, les artisans affûtent eux-mêmes leurs outils, mais ça, il faut qu'on soit... Là, c'est vraiment du... On a besoin d'un professionnel. Et j'ai la chance d'habiter à côté d'un professionnel. Et je suis toujours super content de les retrouver après affûtage parce qu'elles sont magnifiques. Et puis on redonne une vie à des vieux outils qui sont censés disparaître. Quand j'ai commencé, j'imaginais pas rencontrer tant de métiers. Et j'en suis très, très heureux parce que ça me permet à chaque fois de comprendre un petit peu comment fonctionnent les outils et de les affûter en fonction de leur utilisation parce que l'affûtage ne sera pas le même. C'est l'intérêt principal de mon boulot. C'est vraiment de travailler avec un panel de métiers très différent et très pointu souvent aussi. C'est sympa. Des brasseries Paul Bocuse en passant par les cuisines de l'Elysée, Jean-Loup a su se faire une place dans le petit monde de la coutellerie, menacée par les industriels et les couteaux japonais. Mais n'allez surtout pas lui parler de retraite. Je suis bien dans mon atelier. Tant que j'ai des doigts et des yeux qui me le permettent, je pense que je serai au travail. Voilà, donc après le travail de Jean-Loup, on va s'intéresser maintenant à sa tenue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'était juste sous son pull qu'il portait une marinière. Oui, pour ça, évidemment, ça ne m'a pas échappé, Laurent. La célèbre marinière bretonne, connue dans le monde entier grâce à ses rayures. Et même si elles ont été un peu galvaudées ces dernières années, rien ne vaut une belle, une vraie marinière. Dans le Morbihan, deux jeunes chefs d'entreprise défendent la qualité made in France et la confection haut de gamme. Nous les avons rencontrées pour vous. Elle est aussi indémodable qu'incontournable dès qu'arrivent les beaux jours et l'été. La marinière, ce fameux maillot de corps rayé, le vêtement breton par excellence, que continue de confectionner dans les règles de l'art, une petite entreprise basée à Guidel, dans le Morbihan. C'est la plus ancienne bonnetterie bretonne. La marinière, c'est un symbole breton, mais aussi français, puisque c'est le vêtement que porte le cliché français quand on le représente, notamment à l'étranger. C'est la baguette, le béret et la marinière. Le paradoxe de la marinière, c'est qu'en fait, il y a très peu de marinières qui sont fabriquées en France. Donc c'est pour nous un symbole de ce renouveau du Maine-in-France qu'on veut défendre et continuer à fabriquer ici dans nos ateliers. Ils sont trentenaires, voici Jérôme et Sylvain. Ils ont repris il y a un an cette manufacture morbianaise, séduit par son histoire. Une histoire qui débute en 1922 lorsque Berthe Etui crée à Lorient la première bonnetterie bretonne, laquelle fusionnera plus tard avec une broderie traditionnelle fondée par Marianne Leminor. Une même maison pour deux produits emblématiques, le pull et la marinière d'abord confectionnés pour les marins bretons, mais qui touchent peu à peu le grand public. L'âge d'ordre, c'était plutôt dans les années 70, puisque la marque employait 500 personnes à Pont-la-Baye et en parallèle, la manufacture de bonnetterie lorientaise ici employait 250 personnes. Un acteur économique local qui a même équipé la marine nationale jusqu'en 2010, mais qui depuis était en perte de vitesse. Quand on est arrivé ici, effectivement, on a découvert cette usine, cette équipe qui détenait un savoir-faire assez incroyable. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est intéressé au projet. On a embauché 11 personnes depuis un an et on en recherche encore 15, donc on espère revenir à 500 personnes bientôt. Un savoir-faire d'exception, une matière première de qualité. Ici, le fil vient des Vosges. Il est extrêmement robuste et il sert même habituellement à fabriquer des lacets. Bon instant, il y en a pour combien de mètres à faire ? Pour une commande de 200 mètres. Ok. Donc ça fait deux jours de tricotage ? Deux jours de tricotage. Un fil qui, une fois teinté, est tissé sur cette incroyable machine à tricoter circulaire. On peut la paramétrer avec les couleurs qu'on veut, les largeurs de rayures qu'on veut, les dessins qu'on veut, avec une donnée particulière qui est que c'est une machine qui se paramètre mécaniquement. En tenant compte évidemment de l'atmosphère alentour. Le fil de coton, c'est une matière végétale, donc si c'est trop sec, le fil casse et du coup il ne peut pas être tricoté. Donc on est obligé de le conserver dans des conditions d'hydrométrie d'au moins 60% pour que le fil soit un petit peu humide et puisse être tricoté le plus facilement possible. L'étape suivante, c'est le découpage des panneaux entièrement réalisés à la main. La coupe, c'est une étape compliquée parce qu'on doit aligner les panneaux de tissu qui ont été tricotés. Et en fait la maille, c'est une matière qui bouge, du coup ça ne peut être fait que manuellement. Donc vous avez un patron pour chaque partie de la marinière, vous avez un patron pour le devant, un patron pour l'arrière et un patron pour chacune des manches. Mais alors pourquoi les marinières sont-elles rayées ? Pour le savoir, une petite balade en bord de mer s'impose. La marinière étant dès le 17e siècle le vêtement de travail des marins. Au départ, les rayures étaient teintes à l'indigo. Et l'indigo a été réputé comme un répulsif pour les rats. C'est sans doute pour ça que sont apparues ces marinières sur les bateaux puisqu'il y avait beaucoup de rats et qu'il fallait les chasser. Or l'indigo coûtait très cher, donc pour en utiliser moins sur les vêtements, on a fait des vêtements rayés, comme ça on utilisait moitié moins d'indigo. En 1858, la marinière est codifiée. Elle doit comporter 21 rayures en hommage aux 21 victoires de Napoléon. Dès 1920, Coco Chanel l'adopte et la démocratise. Puis Karl Lagerfeld et Jean-Paul Gauthier qui la font entrer au panthéon de la mode. Retour à l'usine où les dernières étapes consistent à assembler, toujours à la main, les quatre panneaux de coton. Un savoir-faire dans lequel Marie-Jo est passée maître. Présente ici depuis 40 ans, c'est la plus ancienne salariée de la maison qu'elle a connue tout d'abord en tant que mannequin. Cette entreprise, c'est un savoir-faire, une qualité. Et de savoir que la marque va faire durer dans le temps, c'est une fierté. Dans tous les cas, on ne pourra jamais automatiser la fabrication d'une marinière puisqu'on est sur un produit vraiment à la limite entre l'artisanat et l'industriel. On fabrique ici plus de 300 marinières ou pulls par jour. Mais pour autant, chaque étape, c'est une personne qui maîtrise parfaitement la technique. Un savoir-faire que Jérôme et Sylvain souhaitent désormais transmettre afin de faire perdurer cette tradition bretonne. Une bonne nouvelle pour cette maison unique et pour la marinière qui a encore de beaux jours devant elle. Je pense qu'on reprend la société au bon moment et qu'on est porté par le dynamisme du Made in France qui a la vertu d'apporter la lumière sur le sens qu'on peut donner à nos achats avec cette consommation locale et responsable. On se sent du coup dans une dynamique qui embarque tout le monde. Je ne suis pas dans le thème aujourd'hui. Moi, j'ai les carreaux, je n'ai pas les rayures. Demain, on enchaîne à Rungis avec la visite de la plus grande école d'art culinaire française. Et pour être au plus près des produits de saison, cette école qui accueille des élèves du monde entier vient de s'installer au cœur du marché de Rungis. Exigence, rigueur et transmission sont les maîtres mots de ce haut lieu de l'apprentissage de la gastronomie. Reportage, Irène Fourmont. Bonjour messieurs dames, bonjour tout le monde. Ce matin, on a été faire quelques courses à Rungis. Si ça vous intéresse, on va se faire un petit exercice autour de la tomate. Aujourd'hui, Météo à la carte vous ouvre les portes de l'une des plus prestigieuses écoles des arts culinaires. Des élèves du monde entier viennent y apprendre l'excellence à la française. Créé il y a 50 ans par Gaston Le Nôtre, éminent chef pâtissier, l'établissement s'est installé il y a peu à Rungis, tout proche du plus grand marché de produits frais d'Europe. Rungis, c'est incontournable. On est vraiment à chaque fois dans le cœur de la saison. Donc ça permet de retransmettre aux élèves l'esprit de la fourche à la fourchette. Et parmi les 7 cols bleu-blanc-rouge qui dispensent leur précieux savoir-faire, nous avons suivi le cours de Guy Krenzer, deux fois meilleur ouvrier de France en cuisine et en charcuterie. Dans mon parcours, les concours ont une place importante. En fait, ça vous pousse à quelque part dans l'excellence et vous devenez presque expert. Cuisiner, c'est avant tout savoir choisir ses produits. Nous, on peut prendre ça, ça. Il est 6h du matin quand Guy et Stéphane, le chef exécutif de l'école, se rendent au marché d'intérêt national de Rungis, le mine pour les intimes. Je regardais s'il y en avait des encarts pour faire des gros sens. Et si aujourd'hui, les élèves ne sont pas de la partie, leurs professeurs comptent bien les y emmener au cours de leur formation. C'est une chance pour les élèves de faire la visite de Rungis, mais aussi cette notion de prix, de tarif. Il y a des produits qui sont abordables, il y a des produits qui sont d'une qualité extrême. C'est déjà de leur expliquer que la base de la cuisine, c'est vraiment le produit. Avec une bonne matière première, ça facilite les choses. Le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est de respecter le produit et puis d'être sur la juste quantité, la juste consommation. Salut Guy. Salut Stéphane. Salut Stéphane. Ça va ? Oui, bien et toi ? Top. Sébastien est vendeur au pavillon bio depuis 20 ans. C'est lui qui informe les chefs des nouveautés en fonction des saisons. Donc là, on va être sur des variétés très charnues comme ça. Et après, on est sur tomates ananas. Alors là, c'est vraiment le tout début. C'est les premières de la saison. On en a une petite quinzaine, mais en saison, on arrive à 40-50 variétés de tomates différentes. Il y a eu un très gros impact au niveau de la météo puisque toutes les fleurs ont coulé suite au gel et aux grosses précipitations. Tout ce qui est fruits à noyau, il va y avoir très peu de volume cette année. On respecte les producteurs, on respecte leur travail et surtout, on les rémunère beaucoup mieux que dans le conventionnel. Avant d'établir ces quartiers à Rungis, l'école, fondée en 1971, était installée dans les Yvelines et avait pour vocation de former les futurs collaborateurs du plus célèbre traiteur français. Les valeurs de l'école, c'était et c'est toujours le respect et la maîtrise du geste technique et puis également d'avoir un enseignement qui soit rigoureux, qui transmette les fondamentaux et les éléments essentiels qui font la renommée de la maison. Gérald dirige cette école depuis trois ans, aujourd'hui davantage vouée à la reconversion professionnelle. Très clairement, on sent un engouement maintenant depuis quelques années sur les métiers de la cuisine et de la pâtisserie. Les personnes n'hésitent plus aujourd'hui à sauter le pas. Quand on est en position de transmettre, c'est aussi le plaisir de voir les personnes maîtriser un geste technique, le plaisir de les voir repartir de nos formations avec le sourire. Et ça, c'est formidable. Donc la pâte sablée, parmesan, piment d'Espelette, fleur de sel. Pourquoi à la main ? Parce qu'une action mécanique, c'est vraiment de ne pas déclencher le gluten. Comme ça, on va avoir une pâte bien sablée. Et en classe, si l'exigence est de rigueur, on est loin de l'ambiance de certaines brigades un peu militaires, plus du tout dans l'air du temps, selon Guy, notre prodige des fourneaux. C'est aussi important de transmettre, on va dire, de la technique, mais avec du plaisir, puisque c'est un travail que l'on va faire pendant des années et des années. Plus vous apprenez, plus vous partagez, plus vous allez avoir un espèce de sentiment de passion qui vient en vous. Et dans la promo 2021, voici Julien, cet ancien sportif de 38 ans, a ouvert son propre restaurant il y a un an. Tu pousses ici et là, tu t'enfonces. Mais tu fais attention qu'il n'y ait pas de plis. D'accord ? C'est de la cuisine un peu de maman, quoi. C'est l'héritage de ma grand-mère, mais je suis autodéglate, je ne suis jamais allé à l'école. Donc c'est bien qu'il y ait ces écoles pour adultes, là, et qu'elles permettent de se perfectionner. C'est génial. Enfin, moi, je suis au bon endroit, au bon moment, je suis content. L'une des richesses de l'école, c'est que l'on y croisse tous les profils. C'est bien qu'il y ait ces écoles pour adultes, là, et qu'elles permettent de se perfectionner. Alors, qu'est-ce que vous nous avez réalisé de beau ? Deux déclinaisons un peu différentes de la Tarte-Tomate. Top, ça a l'air très gourmand. Une de mes plus grandes fiertés est que, dans la salle d'à côté, il y a un de mes anciens élèves, qui est aujourd'hui Myaïwa et de France. En fin de compte, il incarne complètement toutes ses valeurs. Quand on dit maître d'apprentissage, on est aussi un peu père de famille. Si la pandémie a encouragé bon nombre de reconversions vers les métiers de bouche, elle a aussi contrarié la carrière de certains professionnels de la restauration. Espérons que, dès l'an prochain, l'école fasse éclore de nouveaux magiciens des fourneaux. C'est une maison qui a traversé des décennies et nous a légué tout un savoir-faire. Chaque année, on a envie d'aller de l'avant. On a envie de faire évoluer, de changer, de se remettre en cause. Et c'est ça qui est très galvanisant, excitant. Il est 13h24, direction maintenant la réserve naturelle du Pinaï, en Haute-Vienne, entre Poitiers et Châtellerault. Ce site, qui a d'abord été la plus vaste carrière de Pierre Meulière au monde, est aujourd'hui un havre de paix pour la faune et la flore. Mais il doit être protégé pour être préservé, comme nous l'expliquent nos équipes de France 3 Régions. Située entre Châtellerault et Poitiers, la réserve du Pinaï est une vaste étendue de landes et de bruyères. Un paysage unique, criblé de mars, façonné par l'homme. Aujourd'hui, il doit être protégé. Ce grand Pinaï, c'est près de 2500 espèces, dont l'essentiel est malheureusement rare et menacé. Mais c'est grâce à cette vulnérabilité, à ces enjeux mondiaux, qu'aujourd'hui on peut prétendre justement à cette reconnaissance Ramsar, qui est un petit peu, si vous voulez, le parallèle à ce qu'est l'UNESCO pour le patrimoine culturel et historique. Ces étendues d'eau abritent de multiples espèces protégées ou menacées de disparition, comme ces plantes, cette libellule ou encore cette écrevisse. On y trouve aussi beaucoup d'amphibiens. On a une très belle femelle de Triton marbré. On la reconnaît, donc Triton marbré, avec cette marbrure qu'il y a sur le corps, un peu comme les militaires. Et puis une femelle parce qu'il y a un petit trait orange sur le dos. Donc voilà, on l'embête un petit peu, mais nous, ça nous permet d'étudier justement la biodiversité sur la zone humide et savoir comment elle se porte. Pour préserver ces espèces, la réserve envisage d'intégrer le Traité international de protection de l'environnement, signé à Ramsar, en Iran, il y a 50 ans. Il regroupe aujourd'hui 2400 sites dans le monde. Une délégation est même venue sur place afin de mesurer les indicateurs écologiques. Critères qui tiennent compte des milieux naturels ou des espèces menacées ou des réservoirs de biodiversité biologique. Ensuite, on a des critères oiseaux, poissons spécifiques, mais qui ne sont pas forcément concernés par le Pinaï. Et le site doit répondre à au moins un des neuf critères. L'Office national des forêts gère 85% de cette réserve naturelle. Il participe ainsi à la gestion durable du site. On continuera en fait la gestion qu'on met en oeuvre à présent, à savoir de la restauration de Brandes ou de la restauration de Mare, ce qui est également fait sur la réserve naturelle du Pinaï. Simplement, ce sera pour nous une reconnaissance de la gestion que nous mettons en oeuvre. En Nouvelle-Aquitaine, trois zones humides situées dans les Landes et le bassin d'Arcachon ont déjà obtenu ce précieux label. Et ouvrez grand les yeux maintenant, nous enchaînons à la découverte de l'infiniment petit, le monde des fourmis. Oui, c'est en Bretagne que nous sommes partis pour tout apprendre sur ces insectes vieux de 120 millions d'années. Modèles de vie en société, les fourmis apprécient la chaleur et elles savent même cultiver, figurez-vous. Dans le Morbihan, Gilles en élève dans un site unique en France. Sortez les microscopes. Elles sont plusieurs millions de milliards sur la planète. Elles peuvent survivre dans le désert jusqu'à plus de 50 degrés et se repèrent grâce au soleil pour ne pas se perdre. Souvent, nous les considérons comme des nuisibles, mal aimés. Les fourmis nous sont pourtant indispensables. La fourmi est très utile à la planète. Et s'il n'y avait pas les fourmis, on serait envahi d'insectes. Et comme les insectes sont souvent ravageurs, ils vont détruire des cultures. La fourmi va souvent creuser sa fourmilière sous terre. Donc, elle va aérer le sol. Et il a été calculé que les fourmis aéraient le sol autant que les lombriques. Voici Gilles, passionné d'insectes. Il élève plusieurs espèces de fourmis dans le Morbihan. Il nous fait aujourd'hui découvrir de plus près leur univers fascinant. Je mets du feuillage, des roses entre autres, à des fourmis qui viennent d'Amérique du Sud, qui vont les découper et les emmener dans leur fourmilière pour les broyer, pour en faire un substrat, pour planter un champignon. Vous avez bien entendu, des fourmis qui cultivent. Capables de transporter jusqu'à 60 fois leur poids, elles parcourent plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver la végétation dont elles ont besoin pour leur culture. Elles arrosent, ventilent et entretiennent leurs champignons. Et surprenant, ces fourmis ont découvert l'agriculture bien avant l'homme. Les hommes, c'est à peu près 10 000 ans. Et les fourmis, 60 millions d'années. Quand il n'y a pas de feu, on a trouvé une solution. On leur donne des vermicelles. Elles adorent ça. Je ne vous dis pas qu'elles les font cuire, mais elles s'en servent principalement pour leurs champignons. Il y a 14 500 espèces de fourmis recensées. Elles ont colonisé l'ensemble de la planète. Sauf le Pôle Nord et le Pau Sud où il fait très froid. La fourmi n'aime pas les climats polaires, car comme tous les insectes, c'est un animal à sang-froid. Sans chaleur, ils ne peuvent plus se mouvoir. C'est pour ça qu'on voit des insectes qu'à partir du printemps. Dès que la chaleur commence à arriver, on voit poindre le bout de nez de tous les insectes. Sur la planète, il n'y a que deux animaux qui font de l'élevage. Il y a les hommes et les fourmis. Il n'y a pas d'autres animaux. Alors dans ce vivarium, ce sont des fourmis d'Australie, des fourmis vertes. Après les champignonnistes, voici les fourmis éleveuses de pucerons. En effet, les pucerons excrètent le mielat, un liquide visqueux riche en sucre que les fourmis vont récolter. Si on prend le berger avec ses moutons et la fourmi avec ses pucerons, quand il pleut, le berger rend ses moutons dans la bergerie. La fourmi, quand il pleut, surtout en Asie, parce que c'est la mousson, va prendre les petits pucerons sur son dos pour les protéger ou les mettre dans le nid. Comme l'homme, la fourmi est un animal social qui s'organise pour survivre. En se regroupant entre elles, elles peuvent par exemple former de véritables radeaux flottants pour échapper aux inondations. Elles se soignent aussi grâce à un antibiotique naturel qu'elles sécrètent. Elles ont inventé le vaccin. Quand une fourmi est malade, elles viennent toutes le lécher un petit peu et par ce moyen-là, elles se vaccinent, ce qui évite que la maladie se répande. En Amazonie, les Indiens, ils jetaient un bout d'étoffe sur le nid, les millions de fourmis qui marchent dessus, déposaient des petites bouts d'antibiotiques et s'en servaient pour se soigner. Mais attention ! Certaines espèces rares peuvent être dangereuses pour l'homme. Alors ce sont des fourmis d'Amazonie. C'est des fourmis balles de fusil. C'est une des espèces les plus grandes au monde. Et on les appelle les fourmis balles de fusil parce que quand elles piquent, la douleur, ça fait la même douleur qu'une balle de fusil. Et ça dure 24 heures. Les espèces de fourmis étonnantes ne manquent pas. Les tisserandes peuvent coudre leur nid. D'autres n'hésitent pas à agripper un ennemi pour faire ensuite exploser leur abdomen. On les appelle les kamikazes. Et celles que vous voyez voler dans le jardin quand il fait chaud ne sont pas singulières. C'est le vol nuptial de toutes les fourmis. La princesse devient reine en étant fécondée. Et pourquoi elle vole ? C'est pour coloniser notre territoire. Elle va creuser un petit trou dans la terre, refermer la porte derrière, entre guillemets, et commencer à prendre ses oeufs. Et la fourmière naît à ce moment-là. En découvrant les fourmis, on pourrait se demander si l'homme est vraiment l'espèce la plus intelligente sur Terre. Elles me connaissent aussi. Elles savent bien que je suis sympa. L'intelligence est discutable. On va éviter d'utiliser ce mot-là parce que les scientifiques n'aiment pas dire que les fourmis sont intelligentes. Mais c'est vrai que moi, pour les fréquenter tous les jours, je me pose la question souvent en me disant est-ce qu'elles ne sont pas trop intelligentes et qu'un jour, elles vont m'attraper et me mettre dans la fourmilière à leur place. Grâce à son musée, Gilles espère sensibiliser sur la préservation de ses insectes. La première convaincue, sa femme, qui, elle, s'occupe des phasmes, encore un autre type d'insectes. Alors celui-ci, c'est un phasme tiard. Il a l'apparence d'un scorpion pour dissuader le prédateur, mais il n'est pas dangereux du tout, en fait. Donc ça, c'est un phasme bâton. Sa particularité, c'est que ce ne sont que des femelles qui donnent naissance qu'à des femelles. Il n'y a pas de mal dans cette espèce. Et lorsqu'elles sont stressées, elles sentent le haricot vert. Une autre espèce assez visuelle également, c'est un phasme feuille. Donc il a vraiment l'apparence d'une feuille. Un mimétisme tellement parfait qu'il faut déjà le récupérer. C'est Gilles qui vous a initié à sa passion ? Par la force des choses. Petit, moi, je joue avec des fourmis dans mon jardin. Donc déjà, la passion des fourmis a commencé là. Ensuite, après, j'ai toujours été proche de la nature. On ne peut pas mieux rêver que d'avoir un travail qui correspond à ses passions. Je suis fascinée, en tout cas, tous les jours. C'est tellement impressionnant ce qu'elles sont capables de faire à leur échelle que c'est important d'en parler. C'est ça, fascinée. Tous les jours, la nature est incroyable. Avant de tout savoir du temps des 9 prochains jours, vous allez apprendre à réaliser le traditionnel œuf en meurette. Une recette bourguignonne, bien sûr, à base de vin rouge de Bourgogne, évidemment. Et qui régale donc les plus gourmands depuis des générations. Malgré un temps humide, il ne porte pas de vieille imperméable, mais une veste blanche. Heureusement, peut-être, car nous aurions pu le confondre avec un célèbre policier. Mon nom ? Ah oui. Alors, quel est mon nom ? Colombo. Je ne suis pas inspecteur, mais je suis cuisinier. C'est vrai que mon nom fait sourire. Et surtout, on a toujours fait une faute à mon nom. On mettait un U à la place du O. Donc, il fallait toujours remplacer, corriger un petit peu tous les papiers. Le chef Florent Colombo va tout de même mener l'enquête pour nous livrer les secrets d'un plat emblématique de sa région, les oeufs en meurette à la bourguignonne. Son histoire, les meilleurs produits de saison, aucun indice n'échappera à notre chef. Et l'investigation commence dans son restaurant, près de Dijon. Nous allons commencer par émincer les produits de la recette pour faire des oeufs en meurette à la bourguignonne. Le chef commence par faire revenir oignons, ail, lardons et champignons dans du beurre. On va ajouter notre petite pincée de farine. Ça servira à lier la sauce. Il y met tout son cœur car c'est le plat préféré de sa femme. Ah, ma femme ! Aujourd'hui, vous allez avoir vraiment un scoop. Après la véritable recette des oeufs en meurette, vous allez enfin découvrir, en Bourgogne, madame Colombeau. Les oeufs en meurette, dans la région, on en mange été comme hiver. Le plat principal, ça va très bien. On peut peut-être prendre une petite salade verte avec pour se donner bonne conscience. C'est parfait. A l'origine, les oeufs en meurette, c'était le plat du pauvre inventé par ceux qu'on appelait les tacherons en Bourgogne, c'est-à-dire ceux qui étaient à la tâche dans les vignes. Une fois les vendanges passés et les raisins pressés, ils récupéraient le mou dans lequel ils ajoutaient des aromates et pochaient des oeufs. Mais d'où vient le mot meurette ? Je n'ai pas élucidé cette affaire et le mot vraiment meurette, ça demeure quand même un petit peu un mystère en Bourgogne. Mais aucune affaire ne reste un mystère pour notre lieutenant Colombo à nous. Premier élément de l'enquête avec Vincent. Vincent et Vigneron, les oeufs en meurette ont toujours fait partie du repas de fin de vendange. Dans le patois, le verbe, ce qu'on dit quand c'est meuré, c'est sucré. C'est sucré. Est-ce que je ne pense pas que ça vienne de là ? C'est que les oignons sont caramélisés. Ça amène un peu de sucre. Ça amène un peu de sucre. C'est en réalité tout l'inverse. Le mot murette est attesté au début du 15e siècle, dérivé du latin muria qui signifie saumur, les lardons donnant son goût salé à la sauce au vin. Il faut que ça soit un vin pas trop puissant. Il faut que ça soit un vin assez souple, assez rond et pas trop acide. Je pense que déjà un bourgogne générique, ça peut faire l'affaire. On reconnaît les vins de Bourgogne à leur étiquette, bien sûr, mais aussi à la forme de la bouteille, légèrement conique et aux épaules plus douces que celles de Bordeaux, par exemple. Un petit peu comme moi, voilà, surtout au niveau du bas-ventre. Le chef continue la recette. Petit rappel, les oignons, l'ail et les lardons ont été dorés. Le chef ajoute maintenant le vin rouge et un bouquet garni. Après ébullition, il faut faire flamber le vin. Ça enlève l'acidité du vin. Voilà. Il faut vraiment réduire le vin quasiment de moitié et à ce moment-là, vous ajoutez votre fond de veau. Donc, on laisse bien mijoter comme ça mijotait du temps de nos grands-mères. Là, ça se mélange bien, les saveurs sont là, ça sent bon, mais la recette n'est pas encore terminée. Il y a encore quelques mystères à élucider pour réussir cette recette. Deuxième élément de l'enquête avec Philippe. Philippe élève des poules en plein air qui pondent en ce moment tous les jours. Un oeuf extra frais se poche très très bien. Il y a quelques minutes, il pleuvait sur l'exploitation. Paradoxe, les poules n'aiment pas être mouillées, mais adorent profiter de ce temps humide. Ce qu'elles n'aiment pas, c'est les trop grosses chaleurs. On a des soucis avec les grosses chaleurs, on a des calibres qui sont moins importants. On a un temps couvert, elles n'aiment pas trop le soleil direct, donc là, elles adorent sortir dehors pour venir picorer les verres, les insectes qui viennent de sortir du sol quand il vient de pleuvoir. donc c'est vraiment un temps idéal pour que les poules sortent bien dehors. Allez, on va la jouer à la Columbo. Une petite dernière question, qu'est-ce qu'elles mangent réellement ? L'alimentation principale, nous, c'est maïs, blé, le picor, l'herbe. De retour en cuisine, il ne restera plus qu'à pocher les oeufs. Petite astuce, Florent a mis ses oeufs à température ambiante il y a trois heures. Si vous mettez vos oeufs froids qui sortent du réfrigérateur, là, vous voyez le blanc qui se sépare, vous voyez le jaune qui part d'un côté et là, à mon avis, c'est ce qui fait aussi que la majorité des personnes loupe les oeufs pochés. Le plus simplement, c'est vous faites chauffer directement moitié vin, moitié eau, vous amenez à ébullition, vous ralentissez et à ce moment-là, vous cassez les oeufs. Sous l'effet de l'acidité du vin, les oeufs vont remonter tout doucement. Après quelques minutes, la recette est terminée, il ne reste plus qu'à dresser et à se régaler en famille. Il n'y a pas de saison pour manger les oeufs en meurette, la bourguignonne, c'est la combialité, c'est le plat de copain. Pour finir cette enquête qui a été quand même assez soutenue, il faut de bons produits et beaucoup d'amour. Et bravo inspecteur pour l'enquête. 13h39, à deux semaines, pile de l'été, que nous réserve le temps des prochains jours. Les réponses, c'est maintenant dans notre journal du temps. Et oui, l'été déjà, c'est complètement dingue, alors qu'on n'a pas vraiment eu de printemps. En tout cas, qu'est-ce que ça donne pour ces prochains jours ? On a encore trois semaines, enfin un peu moins, une quinzaine de jours pour essayer de remonter cette tendance du printemps. Ça devrait se faire avec le temps des prochains jours et des températures qui vont augmenter progressivement en temps qu'il va s'assécher. Même si en ce moment, ça reste encore bien chargé avec l'activité orageuse. Certes, elle s'atténue, cela dit, encore cet après-midi, un risque d'orage fort et probable notamment sur le sud des Alpes. Situation générale avec l'image satellite, la voici. Avec l'alimentation toujours en air très instable, avec les pluies orageuses qui se décalent tout doucement sur les régions de l'Est. Certains orages éclateront encore cet après-midi, mais dans l'ensemble, bien les éclaircies sont belles sur une bonne partie du territoire. Regardez la prévision pour cet après-midi. Un lundi après-midi placé sous le signe des orages encore sur le flanc est, principalement en montagne, notamment le sud des Alpes avec localement des averses qui pourraient être un peu plus virulentes, localement accompagnées de grêles, orages locaux sur la barrière pyrénéenne. Sinon, partout ailleurs, ce matin, le ciel était bien dégagé. Cet après-midi, un peu de cumulification avec un temps où alterneront nuages et éclaircies. A noter qu'une bonne partie de la Bretagne devrait passer ce lundi sous les nuages avec localement une petite ondée. Et puis près des côtes de la Manche, par manque de vent, on a quelques brumes qui se forment qui vont se maintenir cet après-midi, le long du littoral. Une ambiance bien ensoleillée. On va prendre une première direction, l'île de beauté, Calvi, une photo qui a été prise par Jean-Claude. Quel temps fait-il actuellement sur la citadelle ? Vous le voyez, le soleil est au rendez-vous. Très certainement qu'en fin d'après-midi, on aura quelques bourgeonnements nuageux sur le relief Corse avec une température de 24 degrés au meilleur de feu lundi. Merci à vous, Jean-Claude. On va rester à l'est, Cap-au-Nord et on part à Audrenne dans le Haut-Rhin avec une photo de Brigitte. C'est le temps pour aujourd'hui avec des nuages qui sont prédominants, comme vous le constatez. Les écartis seront plutôt rares. Risques d'averses pour cet après-midi, voire quelques orages sur la plaine d'Alsace pour cet après-midi. Une température maximale de 20 degrés mais ça va augmenter au cours des prochains jours. C'est un peu faible pour la saison. On est loin du 7 juin 1945. On avait enregistré sur le Barin un record avec 35,6. Donc là, on ne parle pas du tout de chaleur mais une douceur qui devrait se prononcer au cours des prochains jours. pour les températures justement sur l'ensemble du territoire pour aujourd'hui avec des valeurs qui remontent progressivement. Ça reste toujours un petit peu juste en cause les nuages bas qui vont circuler les quelques brumes près de la Manche. Vous le voyez, 18 degrés à Honfleur ou encore à Coutances. Les 19 degrés pour Brest. En revanche au nord, 26 degrés pour Paris. On retrouve les 20 degrés d'Audrenne ou bien de Strasbourg pour cet après-midi jusqu'à 25 degrés à Bourges ou bien Orléans. Et puis sur la moitié sud, des températures très agréables, plus que printanières même, avec souvent des valeurs supérieures normales de saison. 26 à 27 le long de la Garonne jusqu'à 29 degrés attendus sur les Pyrénées-Orientales. Et puis il y aura un 30 degrés cet après-midi. Ce sera à Marseille. 24 sur la Corse, on l'a déjà dit. Voici le temps pour demain matin. Avec au réveil, un ciel qui restera encore chargé. Quelques ondées résiduelles après les orages de ce soir et de la nuit prochaine. On retrouvera quelques ondées sur le flanc est et prioritairement en montagne. Toujours les problèmes de basse couche avec souvent des nuages bas qui stationneront sur les départements bordant la Manche tandis que partout ailleurs. Mais on va retrouver une météo largement ensoleillée. Petit Mistral, petite tramontane 50 à 60 km à l'heure et une petite brume côtière pour les Pyrénées-Atlantiques ou encore ça pourrait déborder jusque vers les Landes. L'évolution pour demain après-midi la voici avec les orages qui vont reprendre de l'activité principalement sur les Alpes. Localement aussi sur le relief des Vosges. A signaler que sur le sud des Alpes il y aura une instabilité un petit peu plus forte avec une crainte de grêle sur ces régions. Même type de météo où l'instabilité et le temps sera assez dynamique sur la Corse. Ailleurs, les éclaircies très belles de la Bretagne jusqu'à l'Auvergne et au littoral méditerranéen et encore plus belles vous le voyez sur les régions du sud-ouest ou encore sur les régions les plus au nord avec un ciel peu nuageux et beaucoup de soleil. Les températures pour demain matin les voici. Un mardi matin avec des valeurs stationnaires il fera très doux à Perpignan ou bien à Carcassonne. Le mercure ne descendra pas en dessous des 20 degrés au petit matin. 15 degrés pour l'agglomération lyonnaise ou encore à Metz. 14 pour Paris 11 degrés à Rennes. Et puis demain après-midi au programme des températures qui seront orientées à la hausse notamment sur les régions de la moitié nord. On atteindra la barre des 20 degrés près de la Manche cette fois-ci sur le Calvados ou encore la Seine-Maritime. Les 27 degrés pour la capitale ou encore à Rennes. Ça montera jusqu'à 28 degrés sur la Loire-Atlantique et puis sur la moitié sud. Température en hausse également avec les 29 degrés le long de la Garonne jusqu'à 27 degrés pour Montélimar et puis autour de la Méditerranée les 31 degrés sont prévus. Le milieu de semaine et le temps pour la journée de mercredi maintenant avec des orages qui progressivement vont s'éloigner. Alors très lentement je vous l'accorde on retrouvera en deuxième partie de journée encore quelques foyers résiduels principalement sur les reliefs. Le relief corse l'ensemble du littoral lui sera sous le soleil avec de très belles éclaircies puis éclaircies qui devraient l'emporter sur la plupart des régions. On a des conditions anticycloniques qui vont s'établir. Résultat par manque de vent les brumes auront beaucoup de mal à se dissiper sur la Bretagne ou encore localement sur l'extrême sud-ouest léger voile nuageux de l'estuère de la Gironde jusqu'au relief des Pyrénées avec une petite ondée. Les températures de mercredi matin les voici avec au réveil des valeurs qui remontent toujours les 20 degrés vous le voyez du côté de Collioure 11 degrés à Clermont-Ferrand 15 degrés attendus dans la capitale et puis mercredi après-midi au programme des températures qui poursuivront leur hausse sur les régions de la moitié nord en tout cas on ne fera pas loin de la barre des 30 degrés pour le Val-de-Loire 29 degrés sur la Touraine même température pour la capitale de l'air un peu moins chaud vous le voyez sur les régions du quart nord-est en généralement entre 22 et 23 degrés 24 à Metz et puis au sud on atteindra assez souvent la barre des 30 degrés notamment sur le midi méditerranéen avec une maximale de 32 degrés pour Narbonne ou encore pour La Ciotat 23 à 25 sur la Corse jeudi, vendredi suite de la semaine on part on continue toujours avec les mêmes conditions c'est-à-dire anticycloniques qui vont s'établir sur bon nombre de régions simplement quelques cumulus de beau temps près de la Manche toujours un peu plus de convection de nébulosité sur les reliefs de l'Est avec surtout en deuxième partie de journée après-midi et soirée les quelques orages qui éclateront les températures seront en hausse pour jeudi 27-29 degrés toujours un peu de vent pour le couloir rhodanien et le golfe du Lyon on retrouvera pour la journée de vendredi des températures stationnaires et donc extrêmement clémentes pour la saison 27-29 degrés on sera même au-dessus des valeurs habituelles pour le sud des Alpes pour encore le relief Corse du soleil partout ailleurs quelques cumulus de beau temps sur les régions du quart nord-ouest et bien une semaine qui va faire du bien le week-end qu'est-ce que ça donne ? on prend les mêmes et on recommence avec une méthode de plus en plus ensoleillée l'instabilité elle va s'éloigner elle devrait s'éloigner vers la Suisse et l'Italie avec du soleil sur l'ensemble du territoire petit ondé vraiment pour le mercantour en fin d'après-midi ou encore sur le relief Corse et encore ce sera très discret et puis au nord nuages et très belles éclaircies du plein soleil un temps sec et ensoleillé pour la journée de dimanche on conserve les mêmes ingrédients avec toujours cette instabilité avec les quelques orages en fin de journée sur le sud des Alpes localement sur la Corse sinon bain de soleil du nord au sud de l'est à l'ouest température chaude 29 au nord 31 au sud la semaine prochaine lundi prochain regardez l'évolution très peu en fait toujours un anticyclone qui demeurera sur le territoire très puissant et puis toujours par convection les quelques foyers orageux qui éclateront principalement en montagne on aime l'anticyclone très puissant 8 et 9 jours de prévision oui le temps pour la journée de mardi demi-jour un sous le soleil toujours les quelques averses orageuses en montagne Alpes ou encore les Pyrénées les températures vous voyez 30-31 ça ne bougera pas pour la journée de mercredi cette prévision à 9 jours avec le soleil qui l'emportera et une météo très estivale profitez-en bien nous sommes aujourd'hui le lundi 7 juin nous allons gagner une minute de durée d'ensoleillement nous fêtons Saint-Gilbert et on se retrouve évidemment demain dès 12h55 en direct passez une très bonne journée sous le soleil sur France 3 à demain Sous-titrage ST' 501